Marlon Brando est un acteur mythique qui reste dans les mémoires collectives. Après une vie trépidante marquée par de grands rôles au cinéma, le comédien est décédé des suites d'une insuffisance cardiaque et respiratoire dans la nuit du 1er juillet 2004 à l'âge de 80 ans. Pour de nombreuses personnes, Marlon Brando était éternelle. Pourtant, l'acteur rebelle d'Hollywood n'a pu résister aux assauts du tout. Il portait toujours cette jeunesse en lui. Nous racontions les mêmes blagues, deux visions de la même manière sur la marche. Critiquions l'inanité des programmes de télévision, avait témoigné George Allen, l'un de ses amis intimes, dans les colonnes du Monde en 2000. Après son décès, le producteur hollywoodien Mike Medavoie a organisé des funérailles à Warren Beatty, Jack Nicholson et Sean Penn, étaient présents comme l'avait rapporté le Los Angeles Star. Marlon Brando n'est cependant pas enterré dans un... En effet, il avait choisi d'être un... Les obsèques organisés dans la plus stricte intimité ont lieu près de Los Angeles. Une partie des cendres de la star sont dispersées dans la vallée de la mort, un lieu mythique qui lui était cher, d'après son fils Nico Brando. En réalité, la famille de Marlon Brando s'est déchirée bien avant sa mort et a continué après. En 1957, Marlon Brando et Anna cache-fillon. En 1957, Marlon Brando et Anna cache-fillon. Si leur histoire d'amour n'a duré que deux ans, Marlon et Anna ont complètement coupé les ponts. Elles reprochaient surtout à l'acteur d'avoir toujours mis de côté leur fils, Christian au profit de ses autres enfants. Le 16 mai 1990, Christian, alors âgé de 32 ans, abat le petit ami de sa sœur Cheyenne, alors enceint. Le 16 mai 1990, Christian, alors âgé de 32 ans, abat le petit ami de sa sœur Cheyenne, alors enceint. Il pensait que Dar, le petit ami, faisait du mal à Cheyenne, avait expliqué à... Finalement, Christian Brando a été condamné à 10 années de réclusion. De son côté, Cheyenne ne s'est jamais vraiment remis de la mort de son petit ami au grand désarroi de son père. La jeune femme a fini par se suicider à l'âge de 25 ans en 1995. Christian, lui, est mort d'une pneumonie à l'âge de 2.49 ans, 4 ans après. Anéanti, Anna Cashfi n'a jamais pardonné à Marlon Brando le décès de leur fils. Mais ce n'est pas tout. Anna Cashfi affirmait aussi que Donna Lopez-Jean, l'ex-petit ami de Christian aurait conservé une partie des restes incinérés de Marlon Brando. La comédienne voulait les récupérer comme l'avait rapporté à l'époque TMZ. La comédienne voulait les récupérer à Marlon Brando.